donc bonjour à tous on se retrouve pour une petite vidéo sur comment réaliser un donnant donc un donnant c'est un exercice quand même assez classique qui tombe tous les ans tous les deux ans donc le prof affectionne bien donc on est parti je vais corriger en fait l'anal de 2015 donc on vous mettra le sujet en ligne sur le site mais donc j'ai marqué les les données importantes sur l'écran donc on va commencer donc la première étape pour faire un donnant ça va être de faire un tableau qui va nous servir en fait pour tout l'exercice donc un donnant général voilà il ya quatre questions deux questions où il faut trouver les concentrations à l'état final des ions dans le compartiment a ou dans le compartiment b une autre question où il faut trouver la différence de pression osmotique et une autre question où faut trouver le potentiel de membrane donc tout ça ça part d'un tableau que je vais commencer à faire maintenant donc on va faire un tableau on nous dit qu'on a un compartiment a et un compartiment b ok donc on va tranquillement les séparer dans le compartiment a on va distinguer l'état initial et l'état final ok donc voilà ensuite on va donner ça parce qu'il ya moyen plus intelligent de le faire c'est qu'on va étudier plusieurs ions qu'on va mettre au milieu donc ici on dit qu'on dit qu'on a une solution de chlorure de potassium donc on va avoir un ion k plus qui va se former on va avoir des ions cl moins chlorure de potassium en solution saisissent aussi en cl moins et en k plus on va avoir et ensuite on dit qu'on introduit un sel de sodium ok un sel de sodium de valence 3 donc on sait qu'on va avoir du sodium na plus et du coup concernant notre sel qu'est ce qui se passe notre sel on dit qu'on a un sel de sodium donc que moi le sel je vais appeler l'ix x pardon donc celle de sodium on va l'appeler x na ok et on dit que ce sel a une valence 3 qu'est ce que ça veut dire c'est à dire quand il va se dissocier il va pouvoir se lier à 3 na plus du coup ça va donner en union n a plus valence 3 il peut lier 3 na plus donc ce qui veut dire que notre sel ici il aura trois charges moins trois charges négatifs pourquoi par respect d'électro neutralité tout simplement ok donc je répète on a une valence 3 pour bien c'est à dire qu'il peut lier 3 na ok une valence 3 pour le sel pardon donc il peut lier 3 na ce qui fait qu'il y aura 3 na plus du coup à la fin dans notre solution et par respect de décharge d'équilibre les charges on aura trois moins sur notre petit sel ici ce qui veut dire que par respect des concentrations si notre x ici notre sel il a une concentration c0 ça c'est donné dans l'énoncé la concentration totale en n a plus ce sera égal à trois fois c0 ok du coup ce qui ça ça équivaut comment je fais ça ça équivaut à ce que la concentration en n a plus total elle va être égale à trois fois c0 ok pourquoi 3 parce qu'on a trois fois la concentration du sel trois fois c0 et donc ça ça va être égal à 44,4 grammes par mol moins 20 ce qui veut dire que on va avoir donc pour notre n a plus on va mettre les concentrations pour chaque ion ça c'est très important donc pour notre n a plus on a dit on ne va être à 44,4 à l'état initial ok 44,4 pour notre sel on va donc appeler x3 moins à l'état initial on va être à c0 donc on va être à 14,1 tu oublies c'est 0 14,8 pour notre sel moins notre cas plus assez facile on dit qu'on a une solution de n acl à 100 grammes par moins 1 donc quand ça va se dissocier on garde la même stoichiométrie donc il y aura 100 pour k plus et 100 pour sel moins ok là si vous voulez je vais mettre les unités ici tac tac je vais mettre qu'on travaille en gammes par mol comme ça c'est virale de remettre à chaque fois gammes par mol 1 ok donc là on était à l'état final sauf que là il va se passer quelque chose de très on va pouvoir continuer donc si k plus il y en a une solution pardon de chlorure de sodium elle est dans la solution a et b donc ça veut dire que dans a et b on aura 100 grammes par mol de solution par contre notre sel de sodium on va le mettre dans le compartiment à ce qui fait que dans le compartiment b à l'état initial on n'en a pas pareil pour celui là ok ensuite qu'est ce qui va se passer on va changer de couleur ce que c'est très important on va mettre un sel de sodium dans le compartiment à ok notre sel il ne va pas passer la membrane dialysante c'est une des propriétés ok c'est dit dans l'énoncé d'ailleurs je crois donc il ne va pas passer la membrane donc notre sel ça veut dire que sa concentration à l'état final sera de 14,8 pourquoi parce que ça bouge pas donc à l'état final dans le compartiment b ce sera égal à zéro ok notre notre sel il passe pas c'est pas possible que les concentrations à droite ok dans b pardon ok merde bon bref tac 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 ensuite qui est ce qu'on fait ok on met une solution de sel de sodium donc notre sodium il va être dans a et pas dans b or le sodium c'est un ion diffusible ce qui fait qu'on va avoir un gradient de concentration qui va s'établir entre le compartiment a et le compartiment b parce qu'on a du na plus dans a et pas dans b alors que na plus peut passer du coup ça ça veut dire quoi ça veut dire que notre et la plus il va diffuser du compartiment a du compartiment a vers le compartiment b ok et il va du coup perdre dans le compartiment a une certaine valeur on va nommer x ok 44,4 moins x ce qui va diffuser du coup dans le compartiment b et le compartiment b à l'état final va gagner ce que a a perdu du coup va gagner x ok ensuite qu'est ce qui va se passer on a du na plus qui passe à droite or pour respecter l'électro neutralité de la solution va falloir qu'il y ait des charges négatives qui suivent d'accord du coup le sel moins qui est le seul ion avec des charges négatives va également suivre notre ion en a plus du coup le compartiment a va perdre une certaine quantité de c l moins qu'on va nommer y et le compartiment b va la gagner y ok ensuite pour k plus qu'est ce qui se passe bah le but du jeu c'est qu'on a mis les charges à droite du coup les moins essayer de compenser le plus va forcément partir de l'autre côté le k plus ok parce que sinon le pardon sinon ce que fait les sel moins ça servira à rien donc partira dans l'autre sens et donc du coup à l'état final a va gagner une certaine quantité qu'on va appeler fait et b va la perdre et voilà donc là on a fait notre tableau on a fait le plus dur en fait c'est vraiment ça qu'il faut réussir à faire pour bien faire un donnant donc là on a bien fait notre tableau on voit où est ce que les ions passent on a posé nos variables x y et z dans ce qu'on va faire ensuite on va changer de page alors c'est ça et ça je crois parfait donc la première étape pour un donnant qu'il va falloir faire juste après c'est poser les deux mille équations de jib donnant hop demi en noir demi équation de jib donnant donc ces deux mille équations de jib donnant qu'est ce que ça nous dit ça nous dit que le produit des concentrations à l'état final pour deux ions doit être égal enfin dans un compartiment doit être égal au produit des concentrations à l'état final dans l'autre compartiment d'accord on va prendre un exemple simple on va prendre les ions k plus et les ions cl moins ok tout simplement pour les deux premiers du tableau donc on va prendre les concentrations à l'état finaux de chacun ok donc pour k plus la concentration à l'état final dans a ça va être 100 plus z on va la multiplier par la concentration à l'état final dans a de cl moins qui va être donc 100 moins y et ça ça doit être égal à la même chose donc aux concentrations à l'état final de k plus et de cl moins au produit des concentrations à l'état final de k plus et de cl moins dans le compartiment b donc la concentration de k plus à l'état final dans le compartiment b c'est 100 moins z et la concentration à l'état final de lyon cl moins dans b c'est 100 plus y 100 plus y ok et là qu'est ce qu'on va faire on va tout simplement résoudre cette équation est donc là je vais vous donner une petite astuce pour aller beaucoup plus vite c'est toujours la même chose à partir de là quand on prend les deux ions qui sont aux solutions dès le départ dans les deux compartiments c'est toujours on arrive toujours à la même solution qui est que y est égal à z ok si vous voulez chez vous pouvez faire tout le développement 100 fois 100 plus 100 fois moins y etc vous arriverez à y égal z d'accord pour vous ce qu'il faut retenir c'est que les concentrations des ions qui sont présents au début donc cl moins et k plus dans les deux compartiments c'est les mêmes concentrations qui vont partir et qui vont rester donc c'est les mêmes concentrations qui vont diffuser ok la concentration de cl moins qui va diffuser dans le compartiment b c'est la même concentration que la concentration de k plus qui va diffuser dans a ok du coup y égal z pour k plus et cl moins si vous croyez pas vous faites le le développement total ok et il faut faire deux demi-équations en fait j'aurais dû mettre 2 il y a toujours deux à faire deux demi-équations de gypdone alors les équations de gypdone vous pouvez les faire avec tous les ions que vous voulez vous pouvez faire k plus cl moins vous pouvez faire cl moins na plus juste vous faites pas avec le sel qui ne diffuse pas dans b ok donc on va prendre d'autres ions donc on va prendre cl moins par exemple et na plus pareil la concentration à l'état final de cl moins dans a donc c'est 100 moins y facteur de la concentration en et à l'état final en a de na plus qui est donc 44,4 x ça ça va être égal à leur concentre au produit de leur concentration à l'état final tombé donc sans plus y x x x x ok et donc ça on le résout tranquillement et ça va vous donner à la fin 4000 casse 440 pardon est égal à 200 x plus 44,4 y ok ça c'est l'équation qu'il faut faire quand on a un union qui était là au début et l'autre qui est ramené par le sel il n'y a pas de technique pour aller plus vite faut vraiment tout faire tout développer et vous arrivez à ça donc ça c'est très important ça on va l'appeler l'équation 1 ça on va l'appeler l'équation 2 d'accord ce qu'on va s'en servir après donc ça c'est la première la deuxième étape première étape vous faites votre tableau deuxième étape vous faites deux et demi équation de jib donnant vous trouvez votre lien entre y et z vous trouvez un lien ensuite entre x et y et ensuite dernière étape on va essayer de déterminer un lien entre x y et z parce que là on a x y on a y z il nous faut x y et z pour ensuite poser un système on verra ça juste après donc ça c'est la troisième étape du donnant on va poser c'est une propriété du cours l'électro neutralité d'ambée ok cette électro neutralité d'ambée qu'est ce que ça veut dire j'ai pas très bien écrit par mon électro neutralité électro c'est un air mais c'est pas beau neutralité d'ambée ok et cette propriété qu'est ce qu'elle nous dit ça veut simplement que la somme des charges doit être nulle ok donc d'ambée qu'est ce qu'on a comme ion on a k plus on a c l moins on a n a plus ok donc on a deux ions chargés positivement et un ion chargé négativement du coup la concentration en c l moins donc ça ça représente les charges négatives doit être égales à la somme des concentrations des ions positifs ok donc soit à 100 moins z plus et na plus x d'accord donc ça ça présente les charges positives avec ça avec ça 100 moins z c'est qu'a plus et x bon je n'arrive pas à faire et na plus ok et ce petit truc là un autre truc pour aller beaucoup plus vite l'électro neutralité d'ambée c'est toujours pareil ok ça va également nous donner une solution que vous pouvez retenir c'est que z est égal à y est égal à z égale bah du coup x sur 2 et ça pour retenir pour l'apprendre directement moi au concours par exemple pareil je l'avais pas fait je l'avais retenu z qu'est ce que c'est z et y c'est les concentrations qui diffusent des ions qui étaient déjà présents en solution ok dans les deux compartiments et x c'est la concentration de l'ion qu'on a rajouté avec le sel et du coup voilà c'est toujours pareil c'est à dire que x ça va être toujours être égal à deux fois les concentrations de chaque ion qui diffusent ok donc la concentration de l'ion qui est rajouté par le sel qui va diffuser c'est égal au double de chaque concentration des ions qui sont présents en solution au départ d'accord donc x est égal à 2y est égal à 2z ok ça va être l'équation 3 très importante aussi ces petites équations donc là on a tout ce qu'il fallait on a fait un notre tableau de nos deux demi-équations de jib donnant avec toujours pareil z égal y ok z égal y ensuite la deuxième équation qui va nous donner les données chiffrées pour déterminer x y et z et notre troisième qui est un lien entre z y et x du coup donc de notre solution 3 et on a d'après l'équation 2 comment je fais d'après l'équation 2 du coup on a 4440 qui est égal à 200 x plus 44,4 y et ça d'après ce qu'on vient de voir ça équivaut à ce que 4440 soit égal à 200 x plus 22,2 x pourquoi parce que on a vu que y était égal à x sur 2 donc on remplace juste y ici par x sur 2 et on obtient bien 22,2 x ok et là du coup on a un x ici un x ici on va pouvoir déterminer la valeur de x ça équivaut à ce que x soit égal à 19 9,98 donc si x est égal à 19,98 ça veut dire que z et que y vont être égaux du coup tout simplement à la moitié donc à 9,99 donc voilà vous utilisez l'équation 2 vous remplacez avec les valeurs que vous avez trouvé dans l'équation 3 z est égal à y est égal à x sur 2 et vous déterminez une des valeurs, une des trois vous pouvez faire ça avec n'importe laquelle des valeurs du coup avec x ou y pardon vous déterminez une des valeurs et vous détruisez les deux autres avec tout ça ok du coup là on est tout bon on a déterminé nos x, nos y et nos z et donc là on va faire la quatrième étape de notre donnant c'est récapituler dans nos compartiments A et dans nos compartiments B les solutions enfin la concentration des ions pardon à l'état final cette fois-ci pour pouvoir répondre à toutes les questions de notre énoncé hop tac, tac, on va refaire un joli tableau avec nos ions donc dans le même ordre que tout à l'heure on aura K+, on aura Cl-, on aura Na+, et on aura notre péticelle 3- ok du coup K+, K+, on avait dit qu'à l'état final c'était égal à 100 plus Z ok donc ça veut dire que ça va être égal à 109,99 là vous remplacez juste avec les valeurs du tableau de départ ok du coup ça va être la même chose à l'état final pour Cl-, vu que Z et Y sont égaux du coup 109,99 ici ce sera 90 et 90 pour Na+, Na+, c'est quoi ? c'est 44,4-X donc ça donnera 24,42 et du coup plus X ce sera 19,98 ok notre sel lui ne bouge pas il ne peut pas diffuser d'en B sa concentration à l'état final c'est 0 et du coup la concentration à l'état final sera toujours 44,8 parce qu'il ne bouge pas et donc à partir de ça on va pouvoir répondre à toutes les questions d'accord la question numéro 22 de l'anal qui est donc la première et on nous demande la concentration de Lyon Cl- à l'état final dans A donc ça tout simplement on regarde notre tableau et on voit que c'est 90 et donc la bonne réponse c'est l'item 110 ok question 23 on nous demande la concentration à l'état final de Lyon Na+, dans B donc ça va donc être 19,98 donc Révin c'est 114 ok ensuite on va faire la question 24 vous avez vu vous pouvez répondre aux deux premières questions juste en regardant votre tableau que vous avez fait avant on nous demande la différence de pression osmotic donc là il faut juste connaître la formule c'est delta pi est égal à RT delta oméga avec oméga ça va être la concentration de tous les ions en solution dans A et dans B la différence pardon de concentration de tous les ions dans A et dans B donc du coup on va dire que delta oméga c'est égal à oméga 1 moins oméga 2 avec oméga 1 qui est égal au enfin pardon oméga A plutôt moins oméga B avec oméga A qui est égal à la somme de toutes les concentrations dans A donc ça va être égal à 109,99 plus 90 plus 24,42 plus 14,8 et ça ça va être égal à 239,21 et oméga B vous faites la même chose et vous trouvez 219,97 ensuite vous faites une petite application numérique tout simplement application numérique ok donc du coup c'est égal à R R c'est 8,3145 je crois fois T T c'est toujours en Kelvin on n'oublie pas là il me semble qu'on est à 23 juste à vérifier on a 303 Kelvin c'est le lien directement fois du coup oméga A moins oméga B donc fois 239,21 moins 219,97 et vous trouvez 48471 Pascal et ça c'est la réponse 120 ok différence de pression politique pas de formule oméga A somme de toutes les concentrations dans A pardon oméga B somme de toutes les concentrations dans B la différence des deux que vous multipliez par R fois T ok donc on a la réponse à la question 120 et ensuite on a notre dernier item à faire qui va donc être le potentiel de membrane potentiel de membrane tac première étape il nous faut la petite formule ça faut la connaître par coeur c'est VA moins VB donc le potentiel dans A moins le potentiel dans B différence de potentiel de membrane ça va être égal à moins grand R T sur Z F Ln de la concentration de Lyon qu'on va prendre donc je vais le noter je crois X dans le compartiment A sur la concentration à l'état final sur la concentration de X dans le compartiment B à l'état final donc du coup qu'est-ce que c'est R c'est une constante T c'est la température ok F c'est une constante aussi et Z ici ça va être la valence de Lyon qu'on va prendre ok donc la valence en gros si vous voulez c'est la charge dans notre cas d'exercice du coup nous on va faire le travail avec Lyon Na plus pourquoi Na plus juste parce que du coup Z sera égal à 1 pourquoi ça sera égal à 1 Na plus Na plus on a une charge positive donc Z est égal à 1 si on avait pris Cl moins ça aurait été moins 1 si on avait pris K plus ça aurait été plus 1 aussi d'accord juste avec les charges donc on ne peut pas prendre le sel si vous avez la question tout simplement parce que du coup la concentration d'en B à l'état final c'est 0 et on ne divise pas par 0 d'accord donc qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait on fait l'application je vais vous réécrire pour que ce soit bien fait moins RT sur ZF ln de concentration du coup nous on va prendre Na plus dans A à l'état final Na plus dans A à l'état final c'est 24,42 divisé par la concentration de Na plus dans B à l'état final concentration de Na plus dans B à l'état final l'19,98 et ça quand vous faites votre application numérique avec Z du coup est égal à 1 R constante F constante T température en Kelvin 303 vous obtenez tout simplement moins 5,2 fois 10 moins 3 on est en volts ok un petit potentiel de membrane donc c'est égal à moins 5,2 millivolts tout simplement et vous obtenez donc la réponse 121 écoutez on a fini on a répondu aux 4 questions donc les donants c'est toujours pareil toujours 4 questions je vous l'avais dit au début 2 questions il faut trouver les concentrations à l'état final de certains ions dans les compartiments une différence de pression osmotique et un potentiel de membrane d'accord le donant vous le faites en 4 étapes première étape vous faites votre beau tableau avec quel ion diffuse le sel ne diffuse pas quel ion diffuse dans quel compartiment ok le sel que vous apportez le ion que vous apportez avec le sel va diffuser par grame de concentration les ions qui ont la charge opposée le suivront et du coup la charge qui aura en trop partira de l'autre côté d'accord ensuite vous faites vos équations vos deux demi-équations de Jibdonant pour avoir un lien entre X et Y pardon je vous l'avais pris quoi comme valeur pour avoir un lien entre Z et Y et un lien entre X et Y ok ensuite l'électroneutralité d'en B pour avoir un lien entre Z, Y et X d'accord en prenant les concentrations des charges positives égales aux concentrations des charges négatives une fois qu'on a ça on trouve la valeur la valeur de X ou de Y avec notre équation petite 2 en remplaçant avec ce qu'on a trouvé avec l'équation petite 3 quatrième une fois qu'on a ça on remplace on refait un beau tableau avec toutes les concentrations à l'état final et vous n'avez plus qu'à lire et à dérouler avec vos formules donc écoutez je vous souhaite bon courage pour la suite de vos révisions si vous avez des questions n'hésitez pas à poser sur le forum je vous répondrai et voilà bon courage